Yo tout le monde, c'est Kilara, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve sur la nouvelle mise à jour de Ark ! J'attendais avec impatience, elle a été repoussée, ça a été chiant, mais la voici, la voilà ! Et du coup si vous vous dites, mais dis donc Kiki ton dragon il a changé, ça va parce qu'on a un nouveau mode Dragon Tail, du coup les dragons sont encore plus puissants. Il y a plusieurs types de dragons et je vous présente du coup le petit nouveau Godzilla qui est le mien et qui a des stats juste pété, donc ça c'est un dragon Earth, il y a aussi les dragons Lightning, Fire et Toxic. Donc les plus gros sont les Earth, le Lightning, non c'est Lightning ? Ouais c'est Lightning. Ouais Lightning est à gauche, les Toxic sont les Verts et à droite c'est quoi avec Lady Pride ? C'est un Lightning aussi. C'est un Lightning aussi, donc ça on fera une présentation plus détaillée plus tard bien évidemment. Donc je ne suis pas toute seule, je suis avec Benjamin, comment tu vas ? Ça va bien toi ? Oui ça va, ça va. Donc du coup aujourd'hui on sera que deux pour aller tamer les nouveaux monstres de Ark. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le Tilacoleo, ça signe avec Pinacolada aussi. Donc du coup c'est quoi ? Hop, petite photo tout de suite. Donc c'est un nouveau dinosaure, je vais vous lire ce qui est marqué exactement pour ne pas vous dire de bêtises. C'est un grand marsupial puissant qui peut souvent être trouvé en chasse autour des arbres. Ses longues griffes en font un grimpeur de qualité, il les utilise également à son avantage pendant la chasse. Il grimpe aux arbres et attend de tendre une embuscade sur les proies qui passent en fonçant sur eux. Lorsque quelque chose qui saute aussi grand saute sur eux, la cible devient, ah oui, étourdie et n'a plus aucune chance. Donc du coup en fait, ce nouveau dinosaure me fait penser à un espèce de tigre à dents de sabre. Sauf qu'il n'a pas les dents qui vont avec. Il a la capacité de monter dans les arbres en fait et de tendre des embuscades. Donc il attend discrètement et après il vous saute à la tronche. Donc on va aller le tamer aujourd'hui parce que c'est ces petits animaux qui m'intéressent. Donc je vais me poser, il est connu, enfin je pense qu'il doit, très bien je me suis coincée, impeccable. Donc en fait il est connu je pense pour être dans la Redoude parce qu'il va dans les arbres et là où il y a les arbres les plus imposants c'est dans la Redoude. Donc je vais me poser ici Benjamin, tu vas venir. Du coup Benjamin il va me grab, vous connaissez, j'ai plus besoin de présenter comment on fait. Benjamin va me grab, si j'en vois un, je l'attrape. Je l'ai montré, c'est pas grave. Donc du coup, yes. Et c'est parti. Ouais c'est bon. Donc du coup voilà, nickel. Je vais essayer de regarder si on peut en trouver. Il y a aussi d'autres dinosaures qui ont été implantés, j'ai plus leur nom. Il y a l'ammonite qui est un escarot, de toute façon je vous mets les photos des plusieurs dinos qui ont été implantés. Il y en a 4 en tout. L'ammonite est très intéressant, il y a un autre aussi, poisson. Il y a l'anguille. Enfin, il n'est pas considéré comme une anguille mais en fait, il est capable de créer l'électricité. Du coup il est tourdi, il peut tuer les cibles en groupe, il peut faire très mal. Et on a aussi un petit oiseau vachement malsain qui lui a la faculté par contre d'attaquer directement la personne sur la monture et de la faire tomber tout de suite de la monture. Donc lui par contre c'est un petit salaud. C'est beaucoup de choses qui sont en rapport avec le PVP. Il y a aussi les portes tectières qui ont été implantées, je crois les murs tectières qui ont été implantés. Ainsi que le bouclier, le bouclier est vachement badass quand même, de toute façon vous avez quelques extraits et quelques photos durant la vidéo. Donc là j'essaye de regarder tout doucement. Par contre ça fait chier, il va falloir que je pense que tu descends. Attends, je fais juste les extérieurs de la forêt maintenant. Attends, tu sais ce que tu fais ? On a une base, enfin on a une base. On a une plateforme, tu sais, dans le Red Hood. Donc je pense qu'il faudrait que tu me poses à cette plateforme dans le Red Hood. Elle est pas long en fait, elle est juste à gauche la plateforme. Elle est derrière tes fesses. C'est pour ça que je vais faire le tour, parce que là si je fonce dedans qu'il y en a un qui nous fera. Bonjour, c'est moi, la pinacolada. Là je me demande s'ils peuvent aller jusqu'en haut ou s'ils restent au niveau du bas des arbres. Non, non, ils sont capables d'aller très très haut. Je vais me décaler un peu sur la gauche alors. Dans le doute, je vais partir un peu. On voit pas spécialement, je me demande si on s'enfoncerait pas plus encore, plus haut, tu vois. Je pense qu'on va devoir. Ouais, je pense qu'on va s'enfoncer plus haut pour voir. J'arrive. C'est bon, allez-y taxi. Ça partez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Regarde celui de gauche. Les dragons comme ça, c'est pas normal. D'habitude, on en a pas. Celui de gauche. Il te pose là ? Ouais, il est déjà posé, regarde. Ouais, je le vois. Non mais écoute, c'est toujours les aléas. C'est les aléas des REC. Oh oui, je l'avais pas vu, non. Merde, je l'avais pas vu. Oui, d'accord. Ah oui, la beauté. Écoute, pour le moment, rien de bien folichon. Vas-y doucement. Je retourne un peu dans la forêt. Ouais, doucement quand même. Mais va ou pas ? Ok. On a de chaque sur la gauche. Ça m'étonnerait même pas que j'en ai raté un. C'est tellement vaste comme zone, il y a tellement de... Je ne sais pas s'il va faire nuit. Super, il est quelle heure ? 20h12. Bah impeccable, la nuit va tomber. Ouais, dans une heure, là, ça tombe. Je regarde aussi au sol, parce qu'on dit qu'on peut les trouver dans les arbres. Je me dis, ok, ils se positionnent dans les arbres. Au bout d'un moment, ils doivent se poser, je pense. Il doit en avoir plein le cul, d'avoir la tête dans les airs. Au niveau de moins en moins. Aucun commence à ne plus te revoir. Doucement, Martine, doucement. Il va doucement. Tu commences à me foutre la tête dans les broussailes, j'aime pas trop ça. Tu vois, là, c'est des zones intéressantes, là. Tu vois, il y a de l'arbre, c'est cosy. C'est pour ça qu'il va doucement. De toute façon, il fait trop sombre, on ne voit plus rien. Donc on va attendre le lendemain. Il est 22h, c'est foutu. Quand il est 22h, la nuit, il tombe. Il y a un dragon qui a spawn devant moi, j'ai flippé. Quoi ? Il y en a un dans l'arbre. Martine ! Il y en a un dans l'arbre. Quoi ? Dégage. Pourquoi il y en a un dans l'arbre ? Attends, mais dégage. Putain, la panique. Quoi, il y en a un dans l'arbre ? Quel arbre ? Regarde, là, tu es dedans. Attends, putain. Mais comment il se tient ? Bah putain, on pouvait toujours le chercher. C'est pas de monde. Attends, il est où ? Il est où ? Tu ne vois pas ta l'arbre ? Ah putain, il va me niquer, il va me niquer. Ah, je lui mets une balle de Dream. Oh, je m'en bats les couilles. Alors là, attention. Oh, la gueule. Voilà. T'as fait une arme, on te cherche, connard. Vite, 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 le dragon. Vite, 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 vite. Qui c'est qui a des narcos ? Vas-y, mets-lui, 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 mets-lui. Périmètre de sécurité. L'avis ton déploie. Oh là là ! Vous avez été empoisonné, Samy. Merde, par quoi ? Tu as attaqué le truc. Mais quoi, j'ai été attaqué ? Il a marché dessus. Mais non, putain. J'ai été attaqué ? Oh, je suis tombé dans les pommes ? J'suis à terre, Benjamin. Pou. Euh, tu es derrière les dragons. J'veux chialer. J'veux chialer, putain. Oh, merde. J'ai à qui ? Pfff. Hé, t'es debout. Non, mais attends, il s'est passé quoi ? On s'est fait attaquer par quelque chose. C'est pour ça qu'il est attaqué. Oh, il est toujours là. Il est toujours là ? Ouais. Ok, donc c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Il a pris des dégâts ou pas ? Non, il n'a rien pris. Ok. Vas-y, 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 je mets un périmètre de sécu. Ah, c'est toi qu'elle est des narcos, attends. Vas-y, vas-y, prends. Mais lui, de quoi bouffer ? Il est où ? Je vois rien. Ok. Pousse ton dragon après, lui, tu fais. Ouais. Tu l'as vu ? Attends. Ah. Eh, je vois rien, Benjamin. Ah, le salaud, il n'en a rien mis du temps. T'as mis ton dragon avec lui ? Non. Il est où ? Il est dans le... T'as commencé à... Ah bah d'accord, je pars du mauvais truc, là. Mais je le vois pas. Non, ça, tu le vois pas. Mais il y a... C'est trop sombre. Bon, alors attends, je te mets... Vas-y, reste là. Moi, je te vois, c'est le principal. Je vais essayer de faire un truc autour de toi, alors. J'en ai rien à foutre, j'tens. Merde. Attends, je prends Ruby. Tu l'as des zingues ? J'ai mis une balle des ring machine. Ah, mais t'es con. Il est où ? Attends. Il est où ? Ah, c'est un peu, en plus. Là. Là, il est juste là. Attention, tu le croques. C'est le truc qui a les yeux qui s'allument, là ? Oui. Tu peux croquer, là ? Oui. C'est bon, là, je croque ? Ouais. Encore, approche-toi. Voilà. Ah, le cri qu'il a fait. Eh ! Je m'en fous, je te fais un péril sécu, Martin. Je vois rien. Il est où ? Ah, il est quoi, tu m'empies, toi ? Tu te plaques, montre-moi où est-ce qu'il est. Ah, mais où est-ce qu'il est là ? Mais il est énorme, le machin ! Ah, écoute-moi, bien-être, ça fait une heure qu'on te cherche. Une heure ? On est quasi à deux heures de vidéo, c'est ouf. Ah, ça fait deux heures qu'on te cherche. Ah, tu te fous de la gueule de mode, non ? Je dirais qu'il était mort, tout à l'heure. Aïe ! Quoi ? Ah, je... Ah, là, ça y est. Ah, c'est que j'ai... Aïe, putain ! Ah, là, il manque une petite barrière. Ouais. Là, regarde, viens voir. Ouais. Ouh, ça fait peur, là. Ici. Je vois rien, Benjamin. Casse dedans avec lui, hein. Bah, je suis en gamme, là, mais... C'est bon, là ? Moi, je vois rien. Ouais, c'est bon. Comment tu veux me racheter ? Ah, il a trop une tête malsaine ! Il a une tête de clown, genre ça. Regarde, tu regardes son nez ? Attends. Il te regarde, là, mais... Ouais, ouais, ouais. Oh... Oh... Eh, j'ai trop cru, sans déconner, la pose. J'ai trop cru qu'on l'avait tué. Ouais, mais bon, pareil. Quand... En fait, j'ai pris... Donc, c'était le tronon, là, salon. En fait, du coup, il m'a... Il m'a fait des dégâts. Et du coup, les dragons ont attaqué. Et j'ai cru qu'on avait bouffé la femelle. Ah, c'est pour ça, moi, j'ai eu peur. C'est parce que le mien, il a craché des flemles, là, en mode... Ouais, ça monte bien. Ah, là, il monte bien. Bon, déjà, on a une femelle 35. Bon, je sais, 35, c'est pas grand-chose. Et déjà, c'est toujours ça de pris. Moi, ce que je disais au début, ce que je disais dans la vidéo, je disais... Je pensais qu'on allait en trouver facilement. Assez facilement. Et malheureusement, on n'en a pas dû trouver facilement. On est à deux heures de rec. On en a toujours... C'est le seul qu'on a trouvé. Il va prendre que six niveaux ? Ce que je me disais, en fait, je disais au début, à Benjamin, ouais, si on trouve un petit niveau, on ne le prend pas et on prend un grand niveau. Mais c'est tellement compliqué d'en trouver un. Je pense qu'il vient d'être implanté. Donc, après, il va y avoir des correctifs au niveau de leur spawn et tout ça. C'est pour ça. Donc, du coup, là, 35, c'est pas top. Plus 6, c'est pas ce qu'on prend d'habitude. D'habitude, on prend carrément mieux. Mais là, je veux envie de vous dire, tant pis. Moi, je prends ça. Ce qui est très drôle, ce que vous, vous ne voyez pas, c'est qu'il est 16h40. On a commencé aux alentours de 14h de REC. En fait, il y a le soleil qui tourne autour de l'appart. Et là, aux alentours de 16h, 16h30, ça y est, le soleil est en train de se diriger vers moi. Du coup, en fait, là, sur mon écran, 27 pouces, j'ai une auréole blanche à laquelle je ne vois rien du tout. Et du coup, il ne se couche pas avant 17h30. Enfin, il ne termine pas son cycle sur mon écran avant 17h30. Du coup, dès qu'il commence à être 16h, je panique, je fais, ça y est, il est 16h. Ça y est, il est 16h. Oh, je crois que tu l'avais défoncé. J'avais une petite gifle. Ça allait partir. Ce truc, là, qui pique le cul. Salaud. Ça fait mal. Yeah, paresseuse et debout. Fais voir. Ah, mais attends, il faut que je la bouge. Attends, je vais péter la zone, ici. Oh, là, là, la tête. Oh, fais café dessus. Doucement, doucement. Oh, elle est vénère. C'est vénère ? Tu vois, je t'ai dit. C'était vénère. Oh, non, mais la gueule. Mais je te dis qu'il y a un problème. Oh, là, là, c'est malsain. Ah, non, je vais l'appeler sain. Non, tiens, change le nom. C'est ça qui s'appellera. On va essayer de le grabber avec Godzilla. Vas-y, vas-y. Ouais, si, c'est mal grab. Quoi ? Ouais. Hop. Plam. Voilà. Yeah. Allez, vas-y. C'est bon, je l'ai ? Ouais. Tu rentres avec nous, espèce de bonhomme malsain. Comment je sais bien faire, c'est bêtis ? Tu vas rentrer, tu vas être dans ta chambre. Dans ta chambre, tout de suite. Dans la maison, c'est par là. C'est par là. Là, c'est... Attends, là, on est sur... Là, tu longe à droite. Bah, là, c'est par là, ça... Ouais, voilà, c'est comme toi. C'est ça, voilà. Oh, c'est bizarre, la tête. Ça a une queue toute colorée comme un marsupio. Moi, c'est ça ? C'est trop bizarre. Merde, je vais laisser le narco dans la bidoche. C'est pas grave. Ouais, elle a plein d'euros, par contre, elle va être content. Alors, on va le ramener à la maison, on va voir ce que ça donne. On va tester un peu ses caractéristiques, voir de quoi il est capable. Même là, c'est un petit... J'ai chié. Là, c'est un petit niveau. Donc, du coup, on va juste tester pour voir de quoi il est capable. Et puis, après, on se laissera là. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, justement, pour les autres dinosaures qui sont apparus dans cette nouvelle mise à jour. Donc, on va tester ça. Rote au monde, excusez-moi, du coup, j'ai lagué. J'ai eu un crash, tout simplement, mon jeu a crash. Donc, du coup, je viens de relancer le jeu. Donc, les textures n'ont pas... Ah non, elles n'ont pas du tout toutes chargées, là. Et le dragon, je le vois encore en patamodelé. Ah, c'est en train de revenir. Donc, du coup... Mais sa tête, elle est malsaine. Attends, je vais regarder de quoi il est capable. Je vais faire K. Oh, il va assez vite. Il est quand même... Il est assez rapide. Donc, on va regarder, du coup, ce qu'il est capable. On va faire un clic gauche. Ah, il bave ! On va faire un clic droit. Ah, clic droit, il y a... Ah, clic droit, je pense que c'est pour monter dans les arbres. Et c'est... Ah, mais c'est pas vrai ! Gros fort ! Ah, il bave de partout, ce gros dégueulasse ! Donc, du coup, on va essayer de grimper dans un arbre. On n'a pas d'arbre... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir à la proximité ? Non, l'arbre est trop petit pour qu'il puisse monter. Ouais. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment dans le Red Hood, en fait, qu'il est capable de grimper. Là, il n'est pas capable de grimper. En fait, il faut des gros arbres assez mastodontes pour qu'il puisse grimper. Hop, on va le ramener. Fermer ça pour être en... En sécure ! Et voilà. Donc, du coup, ça y est, on l'a. Non, dans l'eau, il est normal, il est lent. Ouais, parce que c'est pas son endroit de prédilection. Non, franchement, il claque, sinon il claque. Mais il me fait peur, il n'y a pas à faire, il me fait peur. Il fait vraiment flipper. Donc, en attendant, j'espère vraiment que cette vidéo sur Art, sur le web, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à mettre un pouce bleu si vous voulez la suite. Comme je vous ai dit, dans la suite, on tamera du coup les nouveaux monstres, les nouveaux dinosaures qui sont apparus durant la nouvelle mise à jour. On regardera aussi concernant la porte Tectière et le bouclier, on essayera de vous le présenter aussi. Donc, en attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501